Le groupe de défense des droits, Safeguard Defenders, basé en Espagne, met en lumière l'utilisation des interdictions de sortie du territoire dans un nouveau rapport, estimant que des dizaines de milliers de Chinois sont interdits de sortie à tout moment. Et cela ne concerne pas seulement les citoyens chinois. Le rapport cite un article universitaire de 2022 qui a trouvé près de 134 d'étrangers interdits de sortie du territoire entre 1995 et 2019, dont 29 Américains et 44 Canadiens. Safeguard Defenders a déclaré que depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, la Chine a élargi la portée juridique des interdictions de sortie du territoire et il y a eu de plus en plus recours, parfois en dehors de toute justification légale. Le rapport note que les personnes interdites de quitter la Chine comprennent des minorités ethniques telles que les musulmans ouïgours et les tibétains, des défenseurs des droits, des activistes et des avocats, ainsi que des Chinois ayant des différents financiers. Parmi les exemples, on peut citer un internaute du nom de Gao Jihan, postant sur le fait que des fonctionnaires ont découpé son passeport lorsqu'il a essayé de quitter le pays en 2022. L'épouse d'un ancien libraire indépendant de Shanghai a été empêchée de quitter le pays l'année dernière. La famille s'est installée aux États-Unis après la fermeture de la librairie par les autorités. En 2023, l'épouse est retournée en Chine pour s'occuper de sa mère malade, mais elle a été arrêtée à la frontière. Les autorités l'ont interrogée sur ce que son mari publiait en ligne. « Je suis dans un état de stress et d'anxiété permanent, et je ne sais pas quand je pourrai serrer ma femme dans mes bras. » Et un avocat spécialisé dans les droits de l'homme s'est vu interdire de partir en 2021. Les autorités l'ont arrêté à l'aéroport de Shanghai, Pudong, alors qu'il se dirigeait vers les États-Unis pour rendre visite à sa femme atteinte d'un cancer. La veille, il avait écrit une lettre ouverte au dirigeant chinois Xi Jinping, lui demandant de quitter le pays pour des raisons juridiques et humanitaires. Les autorités ont déclaré qu'il était détenu en vertu d'une interdiction de sortie du territoire. L'analyse de Reuters montre que la plupart des affaires étaient civiles et non pénales. Cette situation contraste avec celle des États-Unis et de l'Union européenne, qui impose des interdictions de voyager aux personnes soupçonnées d'infractions pénales et non aux demandeurs civils. Selon un rapport judiciaire chinois, les interdictions de sortie du territoire ont augmenté de plus de 50%, avec 34 000 personnes interdites de sortie en 2018. Cela contraste avec le fait que les autorités chinoises ont signalé que le pays était ouvert aux affaires après la pandémie.